Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi, vraiment ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il y a à nouveau, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet, mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers, ta ta ta, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourg-Dieu. Félicitations à vous, donc au choix, vous avez gagné un soin en guidance, donc vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez, puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente, je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux, en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales par mois, je vais essayer aussi de m'imposer entre guillemets cette petite discipline et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi, parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Si vous voulez pour certains les épauler au mieux, ou en tout cas pas vous prendre la tête entre guillemets pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances. Et puis de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant et puis écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté ! Allez les versos, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations ou si vous vous y retrouvez davantage. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien dans le texte en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez le trouver. Maintenant pareil, quand je donne des signes avec les cartes, ça peut être aussi bien le signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc vous voyez bien chacun où vous retrouvez, chacun selon vos cas. J'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes. Alors nous aurons ici première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Et vous aurez également d'autres messages, alors avec une carte des saints et des anges, une autre des anges de l'amour de Dorine Virtue et un message d'éveil de Mario Dugoué. Je vous rajouterai une carte par mois pour avoir une affirmation positive. Pour ceux que ça intéresse, on fera un point littor et puis on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Mais ça peut aussi donner d'autres informations, d'autres indications. Libre à vous ! Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, vous avez eu deux cartes pour votre tirage. Vous avez eu la reine de coupe et le cadre de Denis. Alors, a priori, c'est plutôt comme ça. Bon, maintenant, ici, on voit bien qu'on a, entre guillemets, une femme et un homme. Alors, ça peut être deux personnes différentes ou ça peut être vos deux polarités, masculin et féminin. Ça peut être également des personnes extérieures à vous. Ici, les coupes, on est plutôt dans des signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Et les deniers, on est davantage dans des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Petite parenthèse, vos cartes ont quasiment toutes sautées pendant le tirage. Alors, on va commencer d'abord avec la reine de coupe. Vous voyez, là, qui est calme, paisible, dans un environnement, on va dire, assez verdoyant, avec des fleurs. Il n'y a pas un nuage derrière. Enfin, voilà, elle a l'air vraiment calme, stable, justement, dans ses émotions. Et puis, sur un beau trône en or, une coupe, une pomme, une couronne, même en or. Enfin, voilà, tout a l'air quand même, on va dire, de bien aller pour elle. D'autant que là, on est en plein dans le chakra du cœur. On peut retrouver aussi pas mal de vert, ici. Mais également du jaune. Donc, on pourrait penser aussi au plexus solaire. Mais bon, le vert, là, on est plutôt dans l'abondance, dans le chakra du cœur. Mais également dans les énergies de guérison. Là, si vous vous retrouvez dans ces énergies de féminin sacré, vous serez plutôt en bonne santé, que ce soit d'un point de vue financier comme physique. Et là, on a la belle Hélène, magnifique, mystérieuse, qui peut même faire office, on va dire, de fantasme. On peut facilement se retourner sur elle, on va dire. Il y a un côté comme ça, un petit peu séducteur. Mais je dirais malgré elle, parce qu'elle est quand même, à la base, plutôt introvertie, réservée, secrète, même aussi. Et elle symbolise, justement, le pouvoir du féminin sacré. L'idée de magie, le magnétisme, l'intuition, la réceptivité. Et donc, c'est une femme qui peut avoir beaucoup de prétendants, mais pas forcément parce qu'elle cherche à en avoir. En tout cas, c'est une femme qui plaît et qui fait également toujours ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle, elle agit sans contrainte. Elle a bien son pouvoir créateur. En fait, elle décide de ce qu'elle fait et elle est à la poursuite de ses rêves. Alors, si ce n'est pas vous, c'est pareil. Chaque fois qu'on vous amène un personnage, c'est pour vous faire développer ses qualités positives en vous. Ça peut être tout simplement les énergies, la tendance, on va dire, du moment. Alors, contrairement à la reine d'épée qui, elle, est plutôt, on va dire, dans la camaraderie, loin de toute effusion de sentiments, elle, quand elle aime, elle va toujours jusqu'au bout de sa passion. Donc là, avec cette reine, outre le fait de davantage développer, on va dire, le féminin sacré en vous, c'est une invitation également à sonder votre univers intérieur, votre cœur. Il peut y avoir un côté un petit peu introspectif comme ça, sachant que, justement, ça peut être un moment de développement, justement, de vos qualités d'âme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être privilégié un aspect de votre vie plus qu'un autre. Ça peut être l'aspect pratique, maternel. Mais là, on vous dit qu'il est temps de retrouver celle qui sommeille en vous. On va dire le côté peut-être un peu plus nature, sauvage. Alors, sauvage dans le bon sens, hein. Votre essence, en fait, si vous préférez. Et pour les hommes, on vous invite à l'introspection dans le but de sortir de la pensée rationnelle et des faits concrets. C'est-à-dire que si vous êtes un peu plus cartésien, on vous invite gentiment à vous connecter davantage à vos intuitions, à vos ressentis. On va venir maintenant ici davantage sur le cas de Denis. Donc, ça peut être, entre guillemets, une précision par rapport à cette personne. Ou ça peut être dire, on est plutôt comme ça, la deuxième plutôt comme ça. Ou ça peut être, effectivement, bien deux personnes distinctes. Donc, sur le 4, là, on voit que Dédail, il est en train de tenir des pièces dans sa main comme s'il avait peur qu'on lui les vole. Et il est en train d'observer. Alors, je crois que c'est son neveu qui est en train d'utiliser ces outils et qui a l'air, en fait, de plutôt bien se démerder. Tellement bien qu'il a peur qu'il devienne quelque part meilleur que lui. Et bon, on ne le voit pas très bien sur sa carte, mais on va dire qu'il n'a pas un regard particulièrement bienveillant et rempli d'amour. Mais plutôt avec du ressentiment, de la colère. Parce qu'en plus, l'enfant est en train d'utiliser ses outils. Alors ici, on a la carte qui vient parler des attachements. Que ce soit financier comme avec les Denis, matériel par rapport à ses outils. Ça peut être par rapport à des croyances, une relation, sa manière de vivre, sa position sociale aussi. Et voilà, on peut tout simplement vous inviter à vous interroger, faire un petit peu d'introspection par rapport à ce thème. À voir ce à quoi vous êtes attaché, ce à quoi vous êtes lié. Et quelque part, qui peut nous limiter. Parce que là, vous voyez, il est plutôt comme ça, dans la rétractation. Plutôt qu'avoir des belles énergies qui s'ouvrent et qui s'expansent. Là, il est comme refermé sur lui. De toute façon, la colère, ce n'est pas une énergie particulièrement positive. Donc, à voir si c'est vous qui possédez certaines choses ou si c'est ces choses qui vous possèdent. On peut venir également à ce moment-là parler de jalousie. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure que la reine de coup pouvait peut-être plaire beaucoup malgré elle. Ça peut peut-être aussi venir de ça, cette histoire de jalousie. On peut manquer de confiance en soi et puis de fait peut-être également en l'autre. On peut avoir peur également tout simplement de perdre quelque chose. Et ça peut être un moment aussi du coup qui va générer un petit peu de stress, de tension, de peur également. Qui peut bloquer du coup vos énergies. Donc ici, on peut peut-être juste vous mettre en garde, de vous dire de faire attention peut-être tout simplement à cette tendance. Pour que vous puissiez garder votre chakra du cœur ouvert. Et que vous soyez davantage comme cette reine de coupe. Donc le conseil d'ici, c'est de lâcher prise. C'est d'ouvrir les bras, de lâcher ce qu'on a dedans. Et puis de regarder honnêtement ce que vous auriez à gagner à continuer à avancer comme ça. Pour pouvoir vous ouvrir à davantage de changements et ça quel qu'il soit. Plutôt que de rester comme ça. En gros, ne restez pas dans une situation, sur quelque plan que ce soit, juste par peur du changement. C'est normal d'avoir peur du changement, on est obligé de sortir de sa zone de confort, de ce qui est connu. Maintenant ici, on vous propose de le faire pour du mieux. Donc là, on peut voir ici, conseil, mise en garde. Donc puisque la reine de coupe est l'état vers lequel on doit tendre. C'est peut-être qu'avant on était plus jahuté que ça. Et qu'il y a un besoin du coup de sécurité aussi bien émotionnelle que matérielle. On va passer maintenant à la deuxième quinzaine. Et vous avez eu le valet de bâton. Alors justement, c'est les capricornes juste avant aussi qui l'ont eu dans leur tirage. Là, les bâtons, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. Dans des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors oui, je crois que je ne vous l'ai pas dit. Les coupas, on est plutôt au niveau relationnel, émotionnel. Et ici, on était dans le matériel et le financier. Donc là, professionnel, matériel. On voit qu'il y a un jeune garçon qui est en train de voler, sauter, on va dire ça comme ça, sur un bouc. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans le masculin sacré, si ce n'est pas vous. Mais qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Ça peut être également votre enfant ou quelqu'un de plus jeune tout simplement. Et ici, il peut y avoir comme une espèce de bouillonnement, on va dire, intérieur. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être certains qui ressentent, on va dire, un certain malaise envers des conditions existantes. Envers peut-être ce côté train-train qu'on a du mal à lâcher. Et on commence à avoir des idées et qui nécessitent encore du soin et de la protection. C'est vraiment les balbutiements, l'ébauche. Alors ça peut être des idées qui peuvent paraître. J'aime pas dire enfantine, mais qui pourraient peut-être paraître, on va dire, naïves, qui manqueraient un peu de réalisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive, on se dit « Waouh ! Et si on faisait ça comme ça, ce serait génial ! » Et puis à vouloir partir dedans alors qu'on ne s'est même pas posé la question de si c'était possible dans notre monde à nous avec le système, etc. Après, le concept de base, il est bon en soi. Maintenant, on vous invite, on va dire, à les peaufiner davantage et à voir concrètement comment on pourrait mettre ça en place. À pas juste être dans l'idée et à croire que ça va se faire comme ça en deux secondes, mais à faire une sorte de brainstorming sur « Bon, ok, d'accord, je veux faire ça, je veux faire ça, d'accord. Mais alors qu'est-ce qu'il me faut en face ? Quels moyens ? Quelles ressources ? Quel temps ? » Etc. Et puis, quand on disait qu'elle avait besoin encore un petit peu de soins et de protection, c'est parce qu'on évoquait déjà la carte de la jalousie ici et là, elle peut encore à nouveau ressortir. Parce que le jeune homme qui est sur ce bouc, en fait, c'est le fils de Zeus qu'il avait eu d'un précédent mariage et sa nouvelle femme, étant tellement jalouse, a essayé de le tuer. Du coup, Zeus lui a envoyé ce bouc pour qu'il puisse s'en échapper, pour qu'il puisse passer justement au-dessus de toute cette jalousie maladive, dans tout cas de la négativité d'autres personnes ou tout simplement leur étroitesse d'esprit. Donc, ça peut se manifester aussi ici. Ou alors ici, on peut avoir peut-être aussi deux hommes différents qui provoquent, on va dire peut-être aussi, de la jalousie pour l'un ou pour l'autre. Il pourrait y avoir un homme comme ça qui vient vous voir, que vous le désiriez ou non, si vous vous retrouvez ici, par exemple, dans la reine de coupe. Et puis bon, ben voilà, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et on va dire que c'est normal, il tient à vous, il n'a pas trop envie, qu'il vienne mettre son grain de sel, par exemple. Comme on parle d'enfant ici aussi, ça pourrait être celui qu'on retrouve justement sur la carte du quête de denier. Donc, attention aux malentendus et aux quiproquos. Et même chose, si c'est d'un point de vue professionnel, ici, vous voyez, vous pouvez être là, par exemple, dans la reine de coupe. On va dire que vous êtes plutôt installé, tout va bien. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui vient d'arriver dans votre boîte ou dans votre secteur d'activité que vous devez peut-être former ou qui est en train de se former en tout cas, ou tout simplement d'exercer, puis qui a l'air quand même de pas mal se débrouiller. Et puis, du coup, voilà, on peut avoir quand même des craintes. Alors, ce qui est bien, c'est que ça peut pousser justement à avoir des nouvelles idées pour se démarquer, peut-être aussi un peu, et puis, entre guillemets, vouloir sauver sa place. Mais vous l'avez, la partie créatrice et imagination avec la reine de coupe, qui est soutenue ici justement par le valet. À chaque fois qu'on a des bâtons, comme ça, ça représente vraiment la créativité, la passion aussi. Donc, ta point de vue sentimentale, voilà, je vous l'ai déjà énoncée, mais d'un point de vue de la créativité, il peut y avoir aussi ces énergies-là, ou peut-être quelqu'un aussi qui a envie de vous les amener pour vous aider peut-être aussi tout simplement par rapport à cette situation. Maintenant, vous verrez bien chacun selon vos cas. Donc, on peut se retrouver un peu comme ça dans une zone de turbulence, mais qui, je vous rassure, ne sera pas un mauvais moment à passer pour autant, au contraire, puisque ça sera aussi quelque part l'introduction d'une nouvelle phase de votre existence. Parce que là, si vous voulez, ça, ça arrive aussi peut-être pour certains, et ça peut revenir à ce que je vous ai dit un petit peu par rapport aux pros, ça, ça a pu arriver pour venir vous bousculer un petit peu, pour justement pouvoir vous renouveler, vous remettre en cause et évoluer. D'où l'introspection peut-être aussi en première quinzaine. Donc, il peut y avoir un petit peu d'agitation, de nervosité, mais ça va être davantage, on va dire, face au quotidien, face à ce qu'on aimerait peut-être aussi mettre en place plus vite. C'est un peu comme si on se sentait étriqué, si vous voulez, limité aussi par les normes, le cadre aussi qui impose notre monde matériel. Donc, on peut ressentir comme ça de l'insatisfaction, mais après, voilà, ça ne sera pas forcément suffisant pour générer un changement, on verra la suite, à voir si certains resteront davantage, on va dire, dans leur rêverie, ou s'ils passeront, on va dire, en mode application. Après, on vous rappelle que vos idées de départ méritent vraiment d'être considérées, développées et entretenues. Voilà, à bon entendeur. Et d'ailleurs, cette carte, on l'a eu aussi, nous, le mois dernier, et ça me fait sourire parce que, je ne sais pas vous, mais justement, moi, c'était effectivement la dernière semaine de mars où j'ai eu l'impression d'avoir plein d'idées qui sont venues comme ça, comme si l'univers me disait, allez, prends une feuille, maintenant, tu te mets à table et tu notes. Et c'était vraiment génial. J'ai eu beaucoup de réponses, j'espère que vous en avez eu aussi. Donc, ça veut dire que ça va peut-être revenir, il va peut-être y en avoir d'autres, ou peut-être revenir justement sur ces idées, qui, je ne le sais pas vous, mais moi, je n'ai pas eu le temps, encore, de toutes les développer, justement. Alors, on va voir maintenant quel carte que vous avez pour la première quinzaine de juin. Et là, vous avez le roi de deniers. Pas mal. Décidément, on a des têtes, donc ça peut vous représenter, si vous vous retrouvez dans le masculin sacré, on peut également retrouver cette personne ici. Bien que là, on est le roi Midas, et ici, les dames, on reste dans les deniers. Donc, plan matériel et financier. Et vous voyez, là, lui, c'est vraiment le roi de l'abondance. Il a plein de pièces. Tout est en or également autour de lui. Il a l'air d'avoir un palais avec des servants, plein de fruits de mûrs. Enfin, voilà, tout a l'air bien. Alors, c'est marrant, on pourrait penser qu'on est de plus en plus quelque part dans le jaune, dans le plexus aussi. Et là, on a un homme qui est plutôt solidement charpenté et qui est satisfait de sa position dans le monde. On voit également ici, vous voyez, le totem du bouc ou de la chèvre qu'on voit à nouveau ici. Donc, bon, là, en tout cas, on n'a pas à s'inquiéter sur le plan financier. Ça n'avait pas l'air non plus très inquiétant réellement ici. Mais là, on a l'impression de passer encore, on va dire, à un autre niveau où ça peut être une personne extérieure à vous. Ça peut être votre patron, votre conjoint, un homme que vous venez de rencontrer également. Ce qu'on dit des fois aussi, que les Valères présentent un message de la communication aussi entre deux personnes à voir. Et lui, vous voyez, il est quand même bien dans la matérialisation. Il a réussi à concrétiser ses idées dans la vie matérielle et il en a récolté déjà des fruits. Donc, il peut représenter comme ça une forme d'ambition humaine. Quelqu'un aussi qui aspire à avoir un meilleur niveau de vie, un meilleur statut. Peut-être également le désir d'être plus puissant, reconnu par les autres. Ou tout simplement, ça peut être quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité d'un point de vue matériel. Ou ça peut être encore la fierté, on va dire, du travail bien accompli et d'avoir obtenu justement tout ça grâce à ses efforts, grâce à son travail. Donc, il y a un esprit assez dynamique ici et qui ne se contente pas, on va dire, non plus de peu, quelque part. C'est quelqu'un qui a des qualités de leader, de chef. Par contre, c'est quelqu'un qui risque d'avoir justement, on va dire, des leçons de vie par rapport à son côté matérialiste, peut-être par rapport à son habilité également. Et qui doit faire également attention de ne pas attacher trop d'importance aux apparences, aux ambitions. Savoir également se contenter de ce qu'ils ont déjà. Bon, question force et santé, vitalité, on y est bien également. Ça peut être un moment aussi où on reçoit de l'argent, une récompense. On s'élève, quelque part. Donc, ça peut être également une promotion. Et si tout à l'heure, je vous parlais de leçons par rapport à l'argent, c'est parce que pour la petite histoire, le roi Midas a eu l'occasion de voir un de ses vœux exaucés. Et son vœu était que tout ce qu'il touche se change en or. Or, justement, quand il voulait manger, sa nourriture se changeait en or. Ce qu'il voulait boire aussi. Les gens qu'il aimait également. Donc, à bien faire également attention à ce que l'on souhaite vraiment. Et puis, c'est pareil par rapport au statut social. On vient vous dire ici aussi que ce n'est pas le tout d'avoir ce niveau. Si vous voulez quelque part y rester, vous ne pourrez pas seulement vous appuyer sur le travail que vous avez fait. Il faudra aussi savoir reconnaître et comprendre les différents aspects humains. C'est-à-dire qui sont les gens à ne pas les juger, d'être davantage dans la tolérance pour pouvoir mieux gérer, on va dire, votre relationnel. Parce que c'est là que se trouve la base, les fondations nécessaires pour que vous puissiez être puissants et exercer une certaine autorité. Alors, positive, j'entends. Donc là, clairement, on vous invite à développer en vous vos facultés de réalisation, mais également d'auto-guérison. Donc, ça peut être une période, on va dire, un peu plus matérialiste, entre guillemets, mais qui comportera malgré tout des défis. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui a bien réussi et qui peut vous aider, justement, à passer à l'étape, entre guillemets, de concrétisation, où ça peut être cette partie de vous qui est davantage dans le masculin, donc également dans l'action, pour vous permettre, justement, de passer, on va dire, entre guillemets, un cran au-dessus. Alors, on va voir tout de suite votre dernière quinzaine. Et bien, vous avez à nouveau un valet et là, on a le valet de coupe. Les coupes, on revient ici sur le plan émotionnel et relationnel. Ça peut être aussi bien les relations affectives avec votre entourage, avec des personnes extérieures, mais on peut aussi dire à vous-même, parce que là, ici, on a quand même Narcisse. Alors, on est toujours, vous voyez, dans le vert. Bon, là, on a le violé aussi un peu de la transmutation, mais on a Narcisse, donc, qui est en train de s'admirer pour la première fois dans sa coupe, qui lui renvoie le reflet de lui-même. Et là, il prend conscience de sa propre beauté. Donc, avec cette carte, on vient parler d'amour de soi, mais dans le bon sens, de manière saine, pas de manière égoïste, en vous invitant à prendre davantage conscience et soin de vous, à vous explorer, vous découvrir aussi davantage. Là, ici, on vous proposait découvrir davantage vos compétences. Là, c'est une autre manière, quelque part, de le faire. Là, c'est un moment où il faudra arrêter de se négliger, si c'est le cas, ou de s'autodétruire. Et on peut, du coup, trouver un intérêt progressif pour soi, pour son corps, mais également pour son environnement. On peut également avoir envie, à nouveau, de plaire, de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, et de ramener un petit peu, quelque part, de légèreté. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, on a des figures, on va dire, sérieuses, une fois sur deux, et puis, on va dire, beaucoup plus légères, beaucoup plus enfantines, qui sont entrecalées. Donc, ça peut être un moment de recentrage. Vous voyez, en plus, là, il est bien dans la nature, donc on vous y invite aussi. Quoique là, il n'y a quand même pas une carte où vous avez l'air enfermé, si ce n'est peut-être un petit peu là, mais voilà. Et là, on est plutôt dans la douceur, dans les débuts d'une sorte de mutation, de douce évolution, de tendresse, de vulnérabilité, de fragilité et de délicatesse. Alors, si vous étiez célibataire depuis un moment et que vous aviez peut-être perdu, entre guillemets, un petit peu la foi, là, il pourrait vraiment y avoir l'émergence à nouveau de sentiments. Ça peut être également le début d'une relation, d'un renouveau au niveau amoureux. On pourrait se sentir comme ça, à nouveau capable d'aimer encore. Ça peut être également pour certains débuts d'une guérison. On croit que tout le monde avait l'air quand même plus ou moins en bonne santé. Juste un peu de stress, on va dire, dans ces deux cartes. Et ici, on vient parler de mu en vous rappelant que l'amour de soi conduit à l'amour des autres et qu'il faut d'abord s'aimer pour pouvoir être aimé. On peut parler également de l'avenue d'un enfant. Alors, ça peut être également un projet de conception aussi, pourquoi pas. Ça peut être ici également votre enfant et puis, ben voilà, peut-être qu'il prend enfin conscience de lui ou qu'il a sa première relation amoureuse et tant mieux. Bon, là, franchement, vous n'avez pas l'air d'avoir grand-chose à craindre. Vous êtes bien connecté, donc, si quelque chose arrive, je pense que vous le verrez venir au loin. Maintenant, il y a cette idée quand même de se préserver. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les saints et les anges et là, vous avez eue paisible Saint-Esprit. Celle-là, elle est vraiment chouette. On a bien cette idée également de paix, donc de calme, de douceur avec cette carte puisque là, on a une colombe de la paix et on peut penser aussi qu'il y aura peut-être une réconciliation entre certaines personnes que les colères qui avaient peut-être pu avoir lieu pour certains auront l'occasion d'être apaisées parce que l'Esprit Saint ici vient vous dire qu'il vous éclaire ainsi que la situation sur laquelle vous vous interrogez en vous demandant d'entrer justement en contact avec vos énergies divines comme de la paix qu'il y a au fond de votre cœur, de la sérénité et peut-être que pour certains ça demandera de passer un peu plus de temps seul dans le calme et dans le silence et puis pour d'autres de faire preuve davantage de compassion pour que chacun puisse percevoir également le point de vue de l'autre pour vous ouvrir sur le pardon et de fait également sur le chemin de la tranquillité donc vous pouvez aussi faire des Ho'oponopono à votre âme le but étant de laisser fond de la colère et la peur en faisant briller l'amour divin qui est en vous sur cette situation et sur toutes les personnes concernées et j'ai déjà donné dans plusieurs guidances mais pour ça vous pouvez par exemple vous détacher d'une situation et vous demander que ferait l'amour à ma place donc avec cette carte on vient vous demander de croire au pouvoir de cette énergie et de la visualiser pénétrer toutes les personnes concernées ainsi que vous-même au plus profond de chacun afin de susciter un changement positif pour toutes donc là on vous invite vers une guérison harmonieuse qui rétablit l'équilibre et qui dissout tous les malentendus on va voir maintenant ensemble quelles cartes vous avez eu avec les anges de l'amour et là vous avez eu finance et carrière des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment alors je vous disais que vous n'aviez pas trop trop à vous inquiéter vu ce qu'il y avait même si les deux valets entre guillemets ne sont pas forcément ceux qui sont le plus pourvus en tout cas il n'y a pas de vraie crainte à ce niveau-là vu la reine et le roi je ne pense pas non plus maintenant on a mené quand même certaines choses à réfléchir avec le roi de Denis par rapport à ce sujet ça peut être davantage peut-être la carrière aussi pour certains les projets qu'on a vu qu'il y a l'air d'avoir quand même des débuts avec les valets enfin un nouveau cycle en tout cas qui a l'air d'avancer doucement mais sûrement peut-être que du coup certains se donnent beaucoup plus sur ce plan-là que sur les autres on vous rappelait ici avec la reine de coupe qu'elle elle avait peut-être privilégié un aspect plus qu'un autre or là justement il va être temps d'équilibrer c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous invite ici à revenir à vous-même à vous occuper peut-être aussi davantage de vous pour pouvoir équilibrer avec le plan professionnel par exemple et on pourrait aussi penser que le roi denier ça pourrait être un mécène d'un point de vue professionnel quelqu'un qui vient vous donner un coup de pouce pour pouvoir justement démarrer ou ça peut être quelqu'un qui équilibre quelque part la partie financière et matérielle dans une relation sentimentale alors avec cette carte on vient vous dire que malgré tout l'amour et l'argent sont liés depuis toujours ça c'est à cause du chakra du coeur comme je vous l'ai déjà dit qui régit l'abondance peut-être que pour certains il y a justement encore du travail à faire les anges en tout cas ici ont envie de vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie donc ça rappuie bien sur l'idée des équilibres y compris celui de l'amour pensez également au pouvoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà est-ce qu'il y a à venir ils viennent vous rappeler que bien que le travail soit une source de satisfaction il doit être équilibré avec les autres plans ou les autres facettes tout simplement de l'amour qui peuvent être le jeu le rire plus de légèreté davantage comme cette colombe qu'on a juste avant et qui parle un petit peu de ces énergies peut-être de jeunesse qui peuvent ressortir avec les deux valets donc n'hésitez pas à faire appel aux anges pour remonter votre morale si besoin vos niveaux d'énergie vos finances votre carrière et tout ce qui peut contribuer à vous apporter en fait la paix on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les messages de Mario Dugoué et là vous avez eu voir la lumière même si la vie paraît parfois sombre je m'accroche à ce qui est positif autour de moi la lumière m'enveloppe la lumière me protège je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre donc vous voyez on revient encore à nouveau sur cet aspect où peut-être que même si on s'apporte on va dire une certaine sécurité sur le plan matériel il y a besoin ici qu'elle le soit également à tout niveau et pour ça on revient sur davantage de légèreté de vivre vous voyez là elle est toute seule également comme le valet coupe en pleine nature avec comme des fées d'ailleurs autour d'elle et une lumière comme ça qui l'irradie donc là je pense qu'on vient vous pousser aussi à aller dans la nature pour également améliorer votre connexion ou pour peut-être commencer à dialoguer on va dire davantage avec les esprits de la nature aussi donc si jamais il y en a parce qu'ils travaillent trop parce qu'ils ont quand même malgré tout des défis au niveau professionnel ou matériel à dépasser raccrochez-vous à votre enfant intérieur à votre coeur à votre âme et au plan divin puis je vais vous montrer aussi la carte qui était en dessous du paquet vous avez vu la véritable force je crois fermement en moi en mes objectifs et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres je conserve une attitude positive en tout temps je dirige ma pensée vers le beau le vrai la victoire tout part de mon centre donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure je suis inébranlable en ma force de lumière et là moi elle vient me faire référence à faire attention bien sûr on va dire de ce qui pourrait venir semer le doute mais également l'attitude qu'on vous a déjà proposé avec la colombe de la paix à être justement centré dans votre cœur dans votre lumière mais aussi dans celle divine et si ici on vous parlait d'introspection avec le valet de bâton on peut parler également de visualisation donc ça pourrait être pas mal aussi à faire alors on va voir maintenant quelles affirmations positives vous avez eu avec l'oracle des chakras et là aussi vous avez des cartes qui ont sauté donc pour le mois de mai j'en ai trois on va commencer déjà par la première troisième chakra donc plexus je remercie je remercie mes angoisses de leur sollicitude je leur permets de prendre la place que je leur ai assignée dans le cercle de mes conseillers alors avec celle-ci on vient vous dire également que les angoisses en fait leur rôle c'est de vous sensibiliser à certaines situations et réalités qui pourraient vous nuire donc et elles sont là pour vous dire d'être prudent et de vous souvenir des leçons que vous avez pu tirer d'expériences douloureuses donc quand elles se présentent à vous entendez leur message et remerciez-les deuxième affirmation encore le troisième chakra j'utilise ma force avec gratitude pour contribuer à l'avènement de l'ordre divin et distribuer mes bienfaits à tous les êtres qui m'entourent ça revient pour moi rappuyer je pense un peu plus sur le roi de denier en vous disant que tout être humain est puissant s'il prend bien sûr conscience de sa force et qu'il peut aller transformer son angoisse intérieure ainsi que ses faiblesses contre le monde extérieur ou alors il peut mettre tous ses moyens pour se transformer intérieurement donc là ça reviendrait davantage sur la reine de coupe quoi qu'il en soit si vous savez transmuter votre angoisse ça vous aidera vraiment à réussir dans vos projets et maintenant dernière affirmation pour le mois de mai alors la deuxième chakra chakra sacré tous les besoins de mon corps sont justes et importants alors pareil celle-là elle me ferait penser spontanément en valet de coupe on vient vous dire d'ailleurs de faire plus attention aux messages que peuvent également vous envoyer votre corps vous pouvez d'ailleurs vous aider du dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel par exemple quand on a un problème au genou c'est parce qu'on a du mal le plié peut-être son orgueil ou son ego à revoir que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un le manque de flexibilité également un peu trop de rigidité voilà ça peut vous amener comme ça aussi des messages pour comprendre aussi ce qui se passe de même si vous avez des envies par exemple quand vous avez envie de chocolat en réalité votre corps est en train de vous dire qu'il est en mode de magnésium si vous avez envie de manger des carottes il y a peut-être quelque chose à faire par rapport au chakra sacré justement puisque c'est de la même couleur il y a plein d'interactions comme ça qui sont possibles et ici on vient vous dire qu'il est important d'écouter votre corps et surtout de lui donner ce dont il a besoin parce que si jamais il est brimé ça peut entraîner des blocages et de fait entraver votre épanouissement et je pense qu'on vient vous le rappeler d'abord ici pour pas que quelque part vous négligiez trop et attendez seulement d'en arriver là entre guillemets vos valets de coupe pour vous dire tiens il serait peut-être temps que je m'occupe un peu de moi après cette carte elle peut être également valable pour tout ce qui est petite manie ou autres petites envies néfastes pour soi-même par exemple des désirs compulsifs quand on parlait d'auto-sabotage il y a des choses parfois desquelles on a bien conscience qui ne sont pas bonnes pour nous mais on ne peut pas quelque part s'empêcher encore de les faire en tout cas on vient vous rappeler ici que vous avez le droit d'accéder à des choses plus naturelles aussi pour vous et on vous encourage à aimer bien sûr votre corps et maintenant pour le mois de juin vous en avez eu cette fois-ci deux aura du corps émotionnel de seconde et là on vient appuyer sur l'importance de l'introsformation qui est l'essence même de la vie et de la guérison afin de vous aider à bannir l'immobilisme et la rigidité pour certains en vous rappelant que les sentiments doivent être exprimés pour s'acquitter de leurs fonctions un peu comme ce qu'on vous disait avec les angoisses ou ce que j'ai pu vous dire aussi par rapport au corps si vous avez mal quelque part le simple fait par exemple de parler avec sa douleur ou avec ses émotions d'entendre son message et de lui dire j'ai conscience du message que tu veux m'envoyer je te remercie déjà vous aurez moins mal ou ça va s'arranger ça va se dévier tout seul et ça peut se faire également avec les émotions je vous rappelle que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et c'est pour ça qu'ici on vient vous dire de ne pas hésiter surtout à dire les choses et enfin vous avez eu à nouveau au ras du corps émotionnel je ne reçois des autres que les énergies émotionnelles qui sont nécessaires à mon développement et là clairement ça va sur le valet de coupe mais on pourrait rebondir aussi sur le valet de bâton dans le sens où on vous demande de vous préserver parce qu'il y en a certains qui ont peut-être tendance à souffrir d'un complexe inconscient qui leur ordonnent quelque part de souffrir par exemple il y en a qui sont tellement dans l'empathie qu'ils souffrent autant que les autres personnes sauf que ça ça va juste vous faire baisser vos énergies et du coup vous allez être moins aptes justement à pouvoir aider les personnes que vous souhaitez donc à bien doser on vient vous rappeler qu'il est important que vous vous occupiez des énergies qui comptent vraiment pour vous ce qui pourra vous permettre d'acquérir davantage de perspicacité un surcroît de force et la capacité également de vivre vraiment l'essentiel dans vos relations avec les autres on va passer maintenant au point d'hito et pour le mois de mai vous avez eu mon pendentif en agate qui a voulu venir vous voyez là on est bien dans le vert à nouveau dans le chakra du coeur et l'agate c'est une pierre qu'on dit de chance mais également d'ancrage elle permet d'équilibrer les plans physiques émotionnels et intellectuels pour pallier justement au blocage énergétique elle permet également de stabiliser l'aura et les énergies du corps physique elle est apaisante calme les angoisses harmonise le ying et le yang elle aide également à prendre confiance en soi et à s'accepter tel qu'on est elle peut apporter également du courage et inciter à plus de sincérité pour exprimer réellement le fond de sa pensée elle favorise également la clairvoyance et la contemplation et elle aide vraiment à ressentir un sentiment de sécurité intérieure et puis pour le mois de juin vous avez eu une de mes labradorites qui a voulu venir donc comme beaucoup déjà le savent c'est une pierre que souvent les guérisseurs ont parce qu'elle permet de protéger des énergies négatives d'autrui elle amplifie aussi bien sûr l'effet des soins elle est défatigante et régénératrice et elle est raccrochée justement au chakra de la gorge donc là ça rappuie quand même sur le fait qu'il y a quand même des choses qui doivent être exprimées c'est une pierre également qui apaise et calme on va passer maintenant aux fleurs de bac pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent savoir ce que c'est je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo dans le texte à cet effet et donc j'ai pris le parti de garder les cartes parce que vous pouvez ainsi voir les fleurs et vous connecter à leur essence à leur esprit comme vous pouvez le faire avec les pierres les plantes et les arbres et pour le mois de mai vous avez eu moutarde moustard clarté d'esprit sérénité donc a priori ça a l'air quand même pas mal important pour le mois de mai et donc cette fleur pourra vous apporter davantage de stabilité intérieure mais également plus d'équilibre au niveau de l'humeur un sentiment de paix de retour à la joie de vivre elle permet également de lutter contre la mélancolie et le manque d'intérêt pour le présent mais également contre la tristesse soudaine voire sans raison apparente et puis pour le mois de juin vous avez eu orme elme discernement et efficacité donc là c'est une fleur qui vous apportera davantage d'assurance intérieure qui permettra de vous reconnecter aussi à votre but pour certains qui vous donnera davantage le sens des priorités et la persévérance également pour accomplir vos responsabilités et elle pourra permettre de lutter contre le sentiment d'être dépassé ou écrasé par l'ampleur de la tâche et effectivement on peut se dire que pour ceux qui seraient un peu trop dans le travail ici s'ils récoltent des fruits comme je vous l'ai dit c'est pas parce qu'il est resté chez lui à se croiser les pouces donc qui dit rentrer dit peut-être pour certains beaucoup de rendez-vous beaucoup de commandes et on peut vite entre guillemets se décentrer et s'oublier et bien écoutez moi je pense en tout cas avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie d'avance pour tous vos messages pour tous vos commentaires pour tous vos likes pour tous vos partages pour tous vos abonnements merci du fond du cœur à tous je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les versos Namasté Sous-titres par Jérémy Diaz